Et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons rapidement présenter la désignation du Premier Ministre. Le chef de l'État a une complète liberté théorique pour désigner le Premier Ministre. C'est un pouvoir propre du Président de la République ressortissant à l'article 8 de la Constitution qui dispose tout simplement en son premier alinéa, le Président de la République nomme le Premier Ministre. Si cela ne pose évidemment aucun problème lorsque la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire, la situation est un peu différente en cas d'absence de majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale entre un Président de la République et une Assemblée Nationale de tendance opposée. Il est alors admis que le Président de la République nomme un Premier Ministre issu justement de cette nouvelle majorité. C'est ce qu'ont illustré les nominations de Jacques Chirac en 1986, d'Edouard Balladur en 1993 et de Lionel Jospin en 1997. C'est ce que l'on appelle les situations de cohabitation. Cette situation est héritée de l'article 20 de la Constitution qui dispose notamment que le gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. En effet, un Premier Ministre et a fortiori un gouvernement qui ne serait pas issu de la volonté de la majorité à l'Assemblée Nationale pourrait rapidement subir une motion de censure. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager. Ma rururur ! Avec la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 et le fait de faire coïncider la durée du mandat présidentiel avec celui des députés, c'est-à-dire de le réduire à 5 ans, ainsi que d'élire tout d'abord le Président de la République, puis les députés, le risque de cohabitation était devenu très faible, hors dissolution de l'Assemblée Nationale par le Président de la République. Et c'est cette situation qui s'est produite en juin 2024. Les élections des 577 députés, s'effectuant dans 577 circonscriptions différentes, il ne faut pas écarter des situations où aucun parti politique n'obtiendrait de majorité absolue. C'est par l'intermédiaire d'alliances, de coalitions entre groupes politiques que pourrait se créer une telle majorité et ainsi permettre la désignation d'un Premier ministre. On note cependant ici un risque d'instabilité gouvernementale à l'instar de la Troisième ou de la Quatrième République. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la désignation du Premier ministre. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada